... Made in module, le rendez-vous de l'initiative dans les monts du Lyonnais. Made in module, le rendez-vous de l'initiative dans les monts du Lyonnais. Bonjour, bienvenue à tous. Il dynamise les monts du Lyonnais chaque semaine, de nouveaux invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Courtois, qui est un créateur de blog. Le blog s'appelle Musique au crayon et il nous vient de Chevinet. Bonjour Laurent Courtois. Bonjour Stéphane. Alors Laurent, dites-nous en quoi vous faites bouger les monts du Lyonnais. Alors je suis passionné de musique et de dessin. Et j'ai eu l'idée de réaliser un blog de dessin et de musique sur le groupe Gitan Maïs, dont je fais partie. Donc Gitan Maïs, c'est un petit groupe, c'est un trio de deux guitaristes, Michel et Mathieu, et moi-même à la batterie et au chant. Alors on fait toutes sortes de chansons, surtout des chansons françaises, qu'on reprend tendance Swing Manouche. Donc Jean Sévérino, Thomas Dutronc, enfin tout un tas de choses comme ça. On a déjà un beau répertoire, mais on ne fait que des reprises pour le moment. Et on a bien l'intention plus tard de faire de la composition. Et votre particularité, votre initiative, c'est que vous avez cherché un moyen un peu de promouvoir, c'est ça ce groupe de musique ? Voilà, parce qu'un groupe de musique qui tient dans la durée, ce n'est pas toujours évident, surtout pour un groupe amateur. Donc l'idée, c'était de faire un blog qui a la particularité d'être en dessin. Je publie à peu près cinq fois par semaine des dessins sur le groupe, donc depuis sa création. Et puis toutes les péripéties qui peuvent être liées à la vie de ce groupe, et il y en a pas mal. Oui, j'imagine. Et l'idée, donc, c'était de créer une communauté autour de ce blog. Alors, le blog s'appelle Musique au crayon, vous l'avez dit, tout attaché, musicaucrayon.fr, et au singulier. Si on le cherche dans la barre Google, on le trouve. Faut-il encore que ce soit bien tout attaché ? Et donc si on tape cette adresse, on arrive sur quoi en fait ? On arrive sur le blog que j'ai créé, et la dernière publication, qui est très très fréquemment un dessin, qui va raconter, comme je vous le disais, l'histoire de ce groupe. Alors là, on en est au début, on répète depuis environ un an, et donc la création, j'ai pris un peu d'avance sur les dessins, donc j'explique comment... Donc vous faites un carnet de voyage, concrètement, de l'évolution du groupe. Et l'objectif de fond, c'est quoi ? C'est de tisser une communauté autour du groupe ? Fédérer un peu des supporters, on va dire ? Voilà, c'est ça. C'est d'avoir suffisamment de gens qui nous suivent. Alors, c'est déjà le cas, puisqu'il y a à peu près dix semaines que ce blog existe, et on a 250 personnes qui aiment la page. C'est déjà très très beau, oui. Voilà, on a posé récemment quelques vidéos. Ces vidéos sont vues également pas mal. Et donc l'objectif, c'est de créer l'interaction avec finalement vos spectateurs ? Voilà, alors l'idée, c'est que cette communauté, elle s'agrandisse, mais on connaît suffisamment de gens, des locaux, des gens d'ici, des Mont-du-Lyonais, qui vont pouvoir suivre notre groupe, nos aventures, pouvoir se dire, tiens, où joue-t-il ce soir ou dans la semaine ? Nous proposer peut-être des dates de concert. Les gens qui ont des lieux de concert peuvent également intervenir. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut que les gens puissent communiquer, que je leur réponde, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, etc. D'accord. Et écoutez, je crois que c'est très très clair. Donc on va rappeler peut-être l'adresse du site. Oui, alors musicaucrayon.fr Donc 3W, musicaucrayon, tout attaché. Voilà, musicaucrayon, tout attaché.fr, et au singulier. Et au singulier, très bien. Et le groupe s'appelle Gitane Maïs, et j'espère qu'on pourra le voir. On retient le nom, vous êtes peut-être les futurs Beatles des Mont-du-Lyonais, et on vous le souhaite. Je vous remercie. On vous le souhaite. Très bien, Laurent, je vais vous proposer de passer maintenant au questionnaire décalé. Alors, Laurent, que feriez-vous si vous viviez dans la peau d'une personne de sexe opposé pendant une journée ? Attention, vous n'avez qu'une journée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pendant une journée ? Peut-être essayer des vêtements, histoire de vraiment se mettre dans la peau d'une femme. Alors, est-ce que vous êtes plutôt oeuf ou plutôt poule ? Plutôt oeuf. Plutôt oeuf. La petite question stupide qu'on aime bien et qui devient une habitude dans l'émission. Je veux acheter un boomerang neuf, comment puis-je me débarrasser du vieux ? Certainement pas en le lançant. Certainement pas en le lançant, tout à fait. Et enfin, petite question sur Radiomodule. Quand est né Radiomodule ? Il me faut le mois et l'année. Je vais vous aider un peu. Mars 2015, les débuts de Radiomodule. Très bien. Des débuts qui ont fait notre bonheur et qui continuent à le faire aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous, en tout cas dans les locaux de Radiomodule à Sousy. Moi, je vais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette émission et toutes les informations sur votre blog depuis notre site internet www.radiomodule.fr Le site de la maison, également sur Youtube, la petite vidéo de l'interview qu'on va placer sur Youtube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Radiomodule, comme ça vous recevrez directement toutes les émissions. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501